Bon, on va pas faire de mystère, vous avez vu le titre de la vidéo, donc on sait tous pourquoi vous êtes là. Ah le sexe ! Merci de ton aide, Gégé. Donc, oui, le sexe, effectivement. Les aphrodisiaques, pour être précis. Ceux qui marchent, ceux qui marchent pas... Voilà, donc on va pas tortiller pendant des heures, on va y aller, on sait tous de quoi on va parler. Ah le sexe ! T'es lourd, Gégé. Un petit message avant de commencer. Cette vidéo est sponsorisée par Lelo. Lelo, vous les connaissez maintenant, si vous me suivez régulièrement, et peut-être même si vous me suivez pas régulièrement, mais juste parce que vous les connaissez. C'est une marque de sex toys. Une marque de sex toys haut de gamme. C'est-à-dire efficace, hein, c'est important. Mais aussi solide, esthétique, et surtout fabriquée dans des matériaux de qualité qui respectent vos muqueuses. Le plaisir et la sécurité avant tout. C'est aussi une marque qui partage mes valeurs en termes de sexualité positive, et pour moi, ça, c'est important aussi. Et il se trouve qu'en ce moment, Lelo fête ses 20 ans. Et pour fêter dignement les 20 ans de Lelo, il y a 2-3 trucs qui vont vous intéresser. D'abord, il y a plein de promos super intéressantes sur leur site. Je vous remets l'adresse dans la description de cette vidéo. Vous y réjetez un oeil, ça vaut le coup. Ça va quand même jusqu'à moins 50%. J'ai aucun doute sur le fait que vous allez trouver votre bonheur, parce qu'il y en a pour tous les goûts. Rien que parmi leurs petits nouveaux, déjà. Tenez, ça, par exemple, c'est un stimulateur clitoridien. Son petit nez de musaraigne, là, il lui permet d'être hyper précis. Vous voyez le... vous voyez le... Celui-là, c'est un stimulateur prostatique. Avec aussi une partie qui stimule le périnée. Là encore, j'imagine que vous visualisez. Allô ? Et en plus des sextoys, vous allez trouver tout ce qu'il faut pour vous en servir correctement. Genre du lubrifiant. Très important, ça, de bien lubrifier. Et puis aussi, du spray nettoyant, par exemple. L'hygiène. Très important aussi, ça. Donc, il y a plein de choses, vous allez voir, vous allez trouver de quoi vous satisfaire. Mais surtout, à tout seigneur, tout honneur, vous allez aussi trouver le petit dernier. Le petit dernier, il est très spécial parce que c'est la toute dernière version améliorée du tout premier toy historique de l'Elo. C'est aussi un stimulateur clitoridien, mais plus compact. Donc, vous pouvez l'emmener partout. Pour pouvoir vous en servir où vous voulez et avec qui vous voulez. Et pour fêter son 20ème anniversaire, l'Elo le fait à tout petit prix pendant toute l'année 2023. Vous avez tous les renseignements sur leur site, je vous laisse aller voir. Mais vous le savez maintenant, je vous laisse jamais repartir sans un petit cadeau. Et cette fois, vous allez pouvoir gagner l'un des trois toys que je viens de vous montrer. Si vous voulez participer au concours, allez dans les commentaires de cette vidéo et écrivez Je veux un toy STP. Exactement comme ça. Ensuite, on fera le tirage au sort et on enverra un toy au gagnant. Mais revenons-en aux aphrodisiaques. Un litre d'huile de carotte, un d'huile de radis et un quart d'huile de moutarde, tu mêleras. Un demi-litre de fourmis jaune safran vivante, tu ajouteras. L'huile au soleil 4 jours, tu exposeras. Alors, 4 à 2 heures avant coït, avec l'huile prête à l'emploi, le pénis, tu oindras. Du verbe oindre. Et après ? Bah après, clairement rien du tout parce que personne va vouloir de ta vieille... ...gluante pleine de cadavres d'hyménoptères. Ça... Pas une chance. Ce que je viens de vous donner là, c'est une recette créée par un dénommé Maïmonide. Un philosophe, théologien et médecin du XIIe siècle. Voilà, c'était juste pour planter le décor. Pour vous montrer que les aphrodisiaques, non seulement c'est pas un truc qui date d'hier, mais en plus, que les conseils en la matière, ça a toujours été un peu, disons, intriguant. Oui, parce que vous allez voir que ça s'est pas beaucoup arrangé depuis. Mais déjà, on va se mettre d'accord sur les termes parce que c'est pas si clair que ça. Définition du petit Robert. Aphrodisiaque. Qui excite ou est censé exciter le désir sexuel. Voilà. On sent bien que même du côté du dico, on est un peu réservé sur l'efficacité du truc. Mais déjà, on peut remarquer un truc. Dans l'absolu donc, un aphrodisiaque, c'est censé stimuler le désir. Pourtant, il suffit de chercher le mot sur internet pour se rendre compte que... Et puis aussi que... Voir carrément... Bon, c'est pas si clair parce que non, tout ça c'est pas la même chose. Le désir, c'est quelque chose qu'on éprouve pour une personne en particulier. Ou plusieurs, mais bref. La libido, enfin, au sens courant, pas au sens psychanalytique parce que Freud, bon... La libido, c'est la recherche du plaisir sexuel. Vous voyez la nuance. Peu importe le, la ou les partenaires. Et puis l'érection, bon bah, vous voyez à peu près. Mais déjà, ça exclut de fait toute une partie des personnes concernées par la sexualité. Même si tous les organes génitaux ont des érections, là on sent bien que c'est les pénis qui sont visés quand même. Mais de toute façon, il peut y avoir du désir, mais pas d'érection. Et à l'inverse, il peut y avoir une érection, mais pas de désir. On va pas développer ça maintenant, mais ce que je vous propose, c'est d'en reparler dans une prochaine vidéo sur les troubles de l'érection. Oui, parce que j'ai l'intention de lancer une série de vidéos sur la santé sexuelle. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas. Je sais pas, je demande. Et bien sûr, on parlera pas que d'érection. Pour le coup, là, il y en aura vraiment pour tout le monde. Bref, vous allez me dire... Oui, non, mais ça c'est la définition du petit Robert. C'est pas très scientifique quand même, ça. Hum ? Disons. Ok, admettons. Voyons ce qu'en dit un dictionnaire médical, alors. Bon, ok, c'est vrai que là, ça a l'air d'englober plus de trucs, mais notez bien, quand même, qu'on est encore un petit peu frileux sur l'efficacité du truc. On est encore sur du, c'est censé stimuler. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que le terme est assez flou. La seule chose, en vrai, sur laquelle tout le monde s'accorde, c'est que ça vient du nom de la déesse Aphrodite. La déesse de l'amour et de la beauté, mais aussi du plaisir et de la procréation. En fait, a priori, le terme, il est apparu au XVIIIe siècle, mais manifestement, les humains ont toujours utilisé des substances pour tenter de booster leur désir ou d'améliorer leur performance sexuelle. Même à l'époque où le mot aphrodisiaque n'existait pas. Et le mot booster non plus, d'ailleurs. Par exemple, on a retrouvé, dans des grottes en Irak, des plantes qui sont censées être aphrodisiaques et qui ont été déposées là il y a plus de 60 000 ans. On n'est pas complètement sûr de pourquoi il les utilisait à l'époque, évidemment, mais on peut quand même penser que bon. Ce dont on est à peu près sûr, par contre, c'est qu'on a retrouvé un truc sur un papyrus qui date de 1550 ans avant notre ère, et que ce truc, c'est une ordonnance pour un aphrodisiaque. Une recette. On n'est pas sûr que ça marchait, par contre. Ça, ça bouge pas. Bon, mais ok, on va dire qu'un aphrodisiaque, c'est un truc qui stimule un peu tout ce qui est sexuel. On va pas essayer d'être beaucoup plus précis que ça. Mais est-ce que ça marche ? C'est quand même ça, la question. Ce que je vous propose, dans un premier temps, c'est de passer en revue les aphrodisiaques les plus fréquemment cités et de voir ceux dont l'efficacité a été prouvée scientifiquement. Allez, c'est parti. Le gingembre. Le ginseng. Le ginkgo. Le ginto. Non, pardon, je sais pas, j'ai tenté un truc. Le piment. Les épices. Le bois bandé. Les huîtres. Les fraises. Le miel. Les avocats. Les graines de courge. La figue noire. Les asperges. Le tribulus. La maca. La maca rena. Réna. Bah oui. La vérité, c'est qu'aucune étude scientifique n'a jamais démontré qu'aucun de ces aliments n'était véritablement aphrodisiaque. D'ailleurs, aphrodisiaque, c'est même pas une notion scientifique. C'est plutôt une notion marketing. Un truc pour faire vendre. Donc quand vous lisez ça... Alors attention, je vous entends d'ici. Mais c'est pas parce que ça n'a pas été prouvé scientifiquement que ça veut dire que ça marche pas. Voilà. Il y en a peut-être même un ou deux qui vont me sortir des études plus ou moins obscures. Genre une étude qui montre que le gingembre ça dilate un peu les vaisseaux, donc ça favorise le flux sanguin, donc ça favorise les érections. Ou une autre qui montre que le miel ça stimule la sécrétion de dopamine et que comme la dopamine ça a un rôle dans l'excitation sexuelle, bah du coup le miel a un rôle dans l'excitation sexuelle. Bon, admettons, hein. Mais là a priori on parle quand même pas d'effets qui sont suffisamment significatifs pour avoir une vraie influence sur le désir, l'excitation sexuelle ou les érections. Je dis pas que ça a zéro effet. Je dis que, un, ça a pas été prouvé que ça en avait, et que deux, même si ça en a, ne serait-ce qu'un effet placebo parce que c'est un vrai effet, a priori ça n'a jamais permis à personne de régler le problème pour lequel il en avait pris. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire « Ah tiens, tu sais, hier après-midi j'étais au boulot, je buvais une petite tisane gingembre miel, et tout d'un coup, je me suis retrouvé à des *** sur la photocopieuse. C'était ouf. » Mais bon, oui, c'est vrai, de tous les temps, aux quatre coins du monde, dans toutes les civilisations, on a toujours utilisé des aphrodisiaques. Des plantes donc, comme on a vu là, avec pour but principal, soit de donner de la vigueur, soit de renforcer l'excitation sexuelle, mais aussi, bien souvent, de se défoncer. Puisque pour faire ce genre de préparation, suivant les pays, on a longtemps utilisé du chanvre, de la coca, ou du peyote, par exemple. Le peyote, c'est pas un dessinateur de BD, c'est un cactus dont on tire la mescaline, qui est un puissant hallucinogène. Tout ça, c'est ni plus ni moins que l'ancêtre du chemsex, même si là encore, le terme n'existait pas à l'époque. Je sais pas si vous connaissez le chemsex, mais là c'est pareil, on en reparlera dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Mais pour ces fameuses préparations aphrodisiaques, on s'est pas cantonnés aux végétaux, évidemment. Vous vous doutez bien qu'on n'était pas vegan du **** à l'époque. Donc oui, on avait, et on a même encore maintenant, des trucs d'origine animale avec différentes propriétés supposées. Comme par exemple la mouche espagnole, qu'on appelle aussi la cantharide. Alors on lit beaucoup de choses au sujet de la cantharide, et notamment que réduite en poudre et avalée, elle provoquerait des érections, mais plutôt des érections genre inflammatoires, donc assez douloureuses, et surtout avec un certain nombre de risques de complications plus ou moins graves. On lit aussi qu'un certain nombre de personnages historiques comme Richelieu ou le Marquis de Sade, par exemple, l'auraient utilisé dans un certain nombre de conditions qui ressemblent pas mal à de la soumission chimique. Mais d'un point de vue purement usage aphrodisiaque, on entend dire aussi que c'est ce qui aurait tué Félix Faure. Vous savez, le président français qui est mort pendant un rapport sexuel avec sa maîtresse. Bon, là encore, difficile de démêler le vrai du faux. Par contre, rien à voir, mais j'ai découvert que la poudre de cantharide, ça entre aussi dans la composition du racelanout. Alors je sais pas vous, mais perso, après un couscous, je me transforme rarement en furie sexuelle. En tout cas, cette poudre, elle est encore vendue à l'heure actuelle comme aphrodisiaque. Dans la série des aphrodisiaques d'origine animale, comment ne pas citer la fameuse poudre de cornes de rhinocéros, qui n'a jamais non plus fait la preuve de favoriser quoi que ce soit, à part le braconnage et le trafic qui met en danger la survie de l'espèce. Même chose pour l'holoturie, le concombre de mer, à qui on prête des vertus aphrodisiaques sans aucune preuve et qui, du coup, est menacée à cause de la pêche illégale. Ah tiens, vous avez remarqué, non ? Est-ce qu'il a forme les trucs soi-disant aphrodisiaques ? Oui bon d'accord, ça marche un peu moins bien pour le gingembre, mais pour les autres, on est d'accord quand même, non ? On est quand même sur des trucs très très phalliques, non ? Et attendez, il y a pire. Pour améliorer notre sexualité, des fois, c'est pas juste des trucs qui ressemblent à des pénis qu'on nous conseille de manger. Oui ? Oh, vous l'avez, oui. Bah oui, mangeons directement des pénis ou des testicules d'animaux. Bah, de tigres, de cerfs, de cheval, de moutons, d'ânes, de chiens, etc, etc. Et devinez quoi ? Ça menace certaines espèces. Le tigre, par exemple. Bon, je crois que ce coup-là, on peut se l'avouer assez clairement. Si, quand on parle d'aphrodisiaques, on a cette impression, dont on a parlé tout à l'heure, qu'on oublie une bonne moitié des gens qui sont concernés par tout ce qui concerne la sexualité, c'est quand même parce que tout ça, c'est très très axé pénis. On tue quand même des animaux pour avoir le zizi dur. Et en plus, ça marche même pas. Peut-être qu'on s'y prend pas bien. Peut-être qu'on prend pas les choses comme il faut. Au sens figuré, je veux dire. Peut-être pas seulement. Mais bon, concrètement, puisque c'est ça que vous voulez savoir, qu'est-ce qui marche vraiment ? Sans avoir besoin de manger des trucs chelous et sans effet secondaire. On va reprendre les choses à la base. Le but, quand on prend un aphrodisiaque, c'est de créer les conditions idéales pour avoir un rapport sexuel satisfaisant pour tout le monde. Alors déjà, il faut se poser la question de ce que c'est vraiment un rapport sexuel satisfaisant pour tout le monde. Mais ça, on va y revenir. Dans un premier temps, au niveau de notre corps, c'est quoi les bonnes conditions ? Et bah, on en a déjà parlé dans la vidéo sur l'orgasme que je vous invite chaudement à aller voir ou revoir. Entre le premier œil qui frise et le bouquet final, il se passe tout un tas de choses dans notre organisme. Et il y a notamment une multitude d'hormones et de substances diverses qui se mettent en branle pour faire monter l'attirance, le désir, l'excitation sexuelle et préparer à la fois notre corps et notre esprit à ce qui va suivre. Je vais pas vous refaire la liste complète de toutes ces substances, mais sachez juste qu'on sécrète tout ça naturellement. Pas besoin d'avaler de la poudre de mouche ou de la soupe de zizi pour ça. Concrètement, au niveau physiologique, il y a deux moyens d'augmenter le désir. Stimuler la sécrétion de ces substances, dont on vient de parler, et diminuer la sécrétion d'autres substances qui vont avoir l'effet inverse pour différentes raisons. On est d'accord qu'il n'y a pas que l'aspect physiologique qui entre en compte, il y a aussi l'aspect psychologique évidemment, mais comme on le dit à chaque fois, tout est lié. Et en l'occurrence, vous allez vite comprendre pourquoi. Bah oui, parce qu'en réalité, tout ce dont on parle là, ça se passe essentiellement au niveau d'une de nos principales zones érogènes, l'organe sexuel dont on parle le moins, le cerveau. Alors, ces aphrodisiaques qui sont vraiment efficaces, et qui nous mettent dans les bonnes conditions pour un rapport sexuel satisfaisant pour tout le monde. C'est quoi ? Le premier, c'est le consentement. Ça va sans dire, mais ça va toujours mieux en le disant, et puis si vraiment ça allait sans dire, ça se saurait. Donc, la base, le consentement. Tout le monde est d'accord sur ce qui va se passer et pas se passer. Tout le monde a le droit de demander, tout le monde a le droit de refuser, et tout le monde a le droit de changer d'avis en cours de route. Ça, c'est l'aphrodisiaque le plus puissant, dans le sens où c'est la condition sine qua non, pour être dans les bonnes conditions psychiques et donc physiques, à avoir un rapport sexuel. Dans la mesure où, de toute façon, pas de consentement égale pas de rapport sexuel. Donc ça, c'est réglé. Attention, chez certaines personnes, tout ce qui est rapport de domination, ça va stimuler toutes nos petites substances de l'excitation, là, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, évidemment, c'est OK. Mais pour tout ça, comme pour tout le reste, faut que tout le monde soit d'accord là-dessus au départ. Et prévoir un safe word aussi. Espèce de mot de passe qui permet de tout arrêter dès qu'on prononce. Voilà. Maintenant que c'est clair, laissez-moi vous parler d'un autre aphrodisiaque extrêmement puissant, le lâcher prise. Lâcher prise, ça veut pas dire perdre le contrôle complètement et faire n'importe quoi. Lâcher prise, ça veut juste dire ne pas se mettre la pression. Lâcher prise, ça vous permet deux choses. Être dans les meilleures conditions pour être à votre propre écoute et à l'écoute de l'autre. Et ça permet aussi de vous mettre à l'abri des substances dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous savez, celles qui ont l'effet inverse des bonnes hormones. Ces substances, c'est celles qui sont au moins en partie responsables d'une grande majorité des pannes ou des troubles sexuels, ces substances, c'est ce qu'on appelle les hormones du stress. Comme le cortisol, par exemple. Elles nous pourrissent la vie quand on se met la pression, quand on a peur, quand on est inquiet, etc. Le stress, c'est le pire ennemi du sexe, donc il faut se détendre et pour ça, il faut lâcher prise. D'ailleurs, c'est sûrement pour ça que depuis des millénaires, les gens utilisent des drogues pour ça. Vous vous souvenez le chemsex antique dont je parlais tout à l'heure. En gros, utiliser des drogues pour se mettre en condition avant d'avoir un rapport sexuel. Le problème, c'est que même si ça désinhibe, même si ça détend, même si ça enlève la pression, dans l'immense majorité des cas, ça a des conséquences physiques qui nuisent à l'acte sexuel. Le meilleur exemple, celui qui va sans doute parler au plus grand nombre de gens, parce que c'est la drogue la plus utilisée, c'est l'alcool. Ok, l'alcool, ça rend chaud, ça rend chaude, mais on perd en qualité au niveau des érections, voire on perd les érections tout court. Ça diminue la lubrification vaginale et surtout, ça limite toutes les sensations, parce qu'au niveau neurologique, ça anesthésie un petit peu tout le corps. Pas ouf, on est d'accord ? Donc le mieux, c'est de faire sans. D'autant plus qu'il y a un tas d'autres raisons dont on reparlera dans une autre vidéo. Alors, vous allez me dire ? Oui, mais quand on lâche prise, on est un peu vulnérable, non ? Et c'est là qu'intervient le troisième aphrodisiaque le plus puissant, la confiance. Pour lâcher prise, il faut être en confiance. En confiance avec l'autre, histoire par exemple d'être sûr qu'il ou elle va pas nous juger sur notre physique, sur nos envies, sur nos limites, sur nos performances, etc. Et donc tout ça, ça implique aussi d'avoir un minimum confiance en soi. Alors ça, c'est clairement pas le plus facile, mais un bon début, c'est justement d'en finir avec cette fameuse notion de performance. On n'est pas dans un porno, on n'est pas dans une épreuve sportive, il n'y a pas de figure imposée, il n'y a pas de timing imposé, il n'y a rien d'imposé en fait. Il y a juste deux personnes qui ont envie de donner et de prendre du plaisir et qui vont se mettre d'accord sur la façon dont elles ont envie d'y arriver. Et si cette façon, ça marche pas pour une raison X ou Y, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a mille autres façons, donc pas de soucis. Conséquence directe de tout ça, le quatrième aphrodisiaque qui a fait cette épreuve et dont j'ai envie de vous parler, la communication. C'est ce qui lie tous les autres aphrodisiaques dont on a parlé avant. Pour être sûr que tout le monde est d'accord, il faut communiquer. Pour dire ce dont on a envie ou pas, pour savoir ce dont l'autre a envie ou pas, il faut communiquer. La communication, c'est le seul moyen pour que l'autre sache ce que vous avez dans la tête et réciproquement. Et puis la communication, ça permet aussi d'ajuster les choses. C'est l'autre lubrifiant, si vous voulez. Alors, juste un truc, la communication, elle est pas uniquement verbale. Ça passe pas que par les mots. Mais disons que les mots, c'est quand même pas mal. Parce que c'est quand même la meilleure façon d'éviter les erreurs d'interprétation. Voilà, donc, des aphrodisiaques qui marchent vraiment, qui vous mettent dans les meilleures conditions. Il y en a d'autres, évidemment. Mais déjà, si vous commencez avec ces quatre-là, vous partez sur des bonnes bases. Alors, évidemment, il y a aussi un certain nombre de médicaments qui sont efficaces pour traiter un certain nombre de problèmes, comme les troubles de l'érection, par exemple. Mais là, on sort un peu du cadre des aphrodisiaques. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va en reparler dans une vidéo dédiée, si ça vous intéresse. D'ailleurs, si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous voudriez que je traite dans ma série de vidéos sur la santé sexuelle, n'hésitez pas à m'envoyer tout ça par mail à questionsdtc.gmail.com Voilà, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada